Il y a 265 ans, Jean-Marc Vacheron créait la maison qui allait devenir Vacheron Constantin. Il y a 24 ans, c'est Raphaël qui voit le jour et il ne savait pas qu'un jour il allait porter une Vacheron Constantin ultra plate en or. C'est son histoire avec cette manufacture qu'il nous raconte, une manufacture singulière puisqu'elle n'a pas arrêté de créer et de fabriquer des mouvements depuis sa création. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut Raphaël, ça va ? Ça va et toi Xavier ? Je suis ravi de t'accueillir. Bah écoute, c'est un plaisir d'être là aussi. Est-ce que vous avez vu les amis le combo qui va nous proposer, le hoodie des Boston Red Sox, et une montre Ruta plate Vacheron Constantin ? C'est ça les Jones, est-ce qu'on à ton âge on peut appeler ça les Millenials ? Je pense que oui. T'es né après 1990 ? Oui exactement, c'est le cas. Voilà, quelqu'un de tout jeune avec une montre très très ancienne, je pense qu'on va se régaler. Alors tu nous la montres cette Vacheron ? Du coup, voilà, elle est là. Bah tu l'as ton poignet avec un beau bracelet en autruche. Tu peux me la passer que j'essaye de l'essayer avec mon gros poignet ? Bien sûr. Alors, comment tu l'as eu cette montre ? Comment on rentre un peu dans cette sorte de mythe un peu ? Tiens, je te passe celle-ci si ça t'intéresse. Très sympa. Comment tu as... Oh là, elle a une forme magnifique. Raconte-nous un peu l'histoire de cette montre, ton histoire. Alors, c'est une histoire qui n'est pas forcément très originale, on va dire, dans le sens où c'est mon grand-père qui me l'a offert. Tout va bien, il a encore envie, si tu me regardes. Mais l'histoire, c'est que si tu veux, elle a été dans la famille depuis ses 40 ans. C'est ma grand-mère qui lui a offert pour ses 40 ans. Donc elle a aussi dans son cœur une place assez particulière. Ça fait longtemps que je la voyais à son poignet, que je la trouvais magnifique. Et si tu veux, c'était pour moi une sorte de rêve, cette montre, en pensant que je n'allais jamais la posséder, au final, parce qu'elle était à mon grand-père. Donc à chaque fois que je la voyais, je lui demandais qu'il me la montre, justement, de l'essayer. J'avais une sorte d'admiration. En même temps, il me racontait l'histoire de Vacheron Constantin, lui-même étant assez passionné de montres. C'est un peu le Graal pour lui, Vacheron Constantin. Jusqu'au jour, justement, il y a quelques mois, je suis allé le voir, en plein confinement, du coup, pour prendre un peu de ses nouvelles. Et par curiosité, je lui ai dit, écoute, fais-la-moi essayer pour voir, vraiment, elle est sympa. Et il l'avait au poignet à ce moment-là ? Il ne l'avait pas au poignet à ce moment-là. Donc, il allait me la chercher et d'ailleurs, elle était montée sur un autre bracelet, mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Donc, il me l'amène, je la mets au poignet et là, je la regarde, je me dis, ouais, ouais, quand même, quand même. Elle te fait encore plus d'effet que ce que tu pouvais imaginer. Exactement. En fait, pour l'avoir vue d'un œil extérieur, vu qu'elle ne m'appartenait pas, déjà, j'avais de l'admiration pour cette montre. Et la mettant, c'était comme si je rentrais dans le monde, finalement, de Vacheron Constantin. Et là, j'ai pu avoir l'expérience d'un possesseur, finalement, sans savoir qu'elle allait m'appartenir dix minutes après. Donc, tu l'essayes et manifestement, tu exprimes ton émotion en l'essayant, etc. Exactement. Avec des mots ou simplement en termes d'attitude ? Un peu des deux. Au début, un peu tombé sous le choc et surtout sous le charme. J'étais un peu stunned, comme on dit. Un peu, OK. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des montres aussi belles et même d'un autre côté aussi onéreuses au poignet. Et non, c'était un mix des deux, justement. Je lui ai dit qu'elle était magnifique et que ça fait des années que je la trouve magnifique. Et alors, qu'est-ce qui c'est ? Tu disais, je ne savais pas que dix minutes après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'est dit, écoute, ça me fait plaisir de te l'offrir. Comment ça s'est fait ? Alors, c'était à peu près ça, mais de manière un peu plus marrante. C'est-à-dire que du coup, il m'a dit, garde là le temps de ta venue. Donc, on papote et tout. Et au moment de lui rendre, justement, tu as compris. Il m'a dit, elle te va bien. Honnêtement, je ne vais pas en faire grand-chose. C'est toi la nouvelle génération. Fais-la perdurer encore un peu plus dans la famille. Et encore une fois, deuxième choc de la journée. Ouais. Je le regarde, je me dis, non, ce n'est pas possible. Une montre aussi belle. En plus, sur un autre bracelet, vous comprendrez peut-être pourquoi. Mais je n'y croyais pas, tout simplement. Et au final, en forçant un petit peu, il a réussi à me le faire accepter. Et je suis rentré au poignet avec. Même en rentrant, je l'ai déballé, je l'ai posé sur la table. Je l'ai regardé, je me suis dit, je n'y crois toujours pas. Il me fallait du temps pour m'y mettre. Donc, quand tu l'as eue, elle avait un autre bracelet. Mais par contre, ce bracelet-là, bon, là, il est en autruche. On va dire, il est entre le gris et le kaki. Et il y a un, je ne sais pas si on le verra, les amis, sur les images, parce que ce n'est pas simple à faire. Il y a un cadran qui est entre le gris et le kaki, mais qui donne le sentiment d'être un peu tissé comme du lin. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire, tu penses, ce cadran ? Alors, je vais le décrire même plus précisément. Oui. C'est de l'ardoise. D'accord. Donc, l'ardoise, d'ailleurs, étant connue chez Vacheron, sachant qu'ils ont fait beaucoup de montres avec des cadrans ardoises. Oui. Là, en l'occurrence, c'est un cadran ardoise. Et si tu as l'œil aussi, tu as-tu remarqué au milieu du logo un diamant ? Oui, je vois un petit quelque chose qui brille, mais je ne l'avais pas remarqué. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est très fin. Logo en applique, de la Croix de Malte. Sans indiscrétion, ton grand-père, attends, tu as 24 ans, donc ton grand-père, il doit avoir 80 ans ? Oui, 85. Oui, 85. Donc, il l'a eu pour ses 40 ans, donc il l'a reçu il y a 55 ans. Donc, elle date du milieu des années 60. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Par mes recherches, après coup, je suis tombé sur… entre 65 et 70, ils ont fait un modèle similaire. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le modèle. Peut-être que les viewers le trouveront, mais je n'ai pas le modèle exact. Par contre, c'est vrai que c'était dans cette période-là. Oui. Mais là, tu vois, les amis, on touche un truc qui est passionnant avec Vacheron Constantin. Vous l'avez compris, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où j'expliquais que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir, c'est d'apprendre. Et c'est grâce à des invités comme Raphaël, en fait, que je suis obligé de me documenter et d'essayer de percevoir humblement ce qu'il y a dans toute l'histoire et le parcours de Vacheron Constantin. Et une des caractéristiques, je ne sais pas si tu as remarqué ça, c'est que les modèles on va dire connus, actuels de Vacheron Constantin, en fait, ne sont pas des modèles qui existaient sous ce nom-là il y a 30, 40, 50, 60, 70 ans. Ce sont des inspirations. L'harmonique et l'ultra plate, etc., s'inspirent d'anciennement de Vacheron Constantin, mais qui n'avaient pas de nom. Et évidemment, si on regarde des marques plus connues ou tout aussi emblématiques de l'horlogerie suisse, Rolex, Omega, etc., eux, déjà, en 1930, 40, 50, ils avaient des modèles qui existaient déjà, tu vois, la Datejust, la Seamaster, des choses comme ça, chez Vacheron, il n'y a pas. Tout ce qu'il y a au catalogue aujourd'hui, ça a été créé il y a une vingtaine d'années, mais basé sur, combien, 265 ans d'histoire. C'est quoi le… on n'a pas l'habitude de voir des montres très habillées sur la chaîne, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus plaisant, les amis. C'est quoi l'adjectif qui, pour toi, caractérise cette montre ? C'est une bonne question. Tu savais que tu allais y avoir droit. Je pensais que c'était réservé plus au dual time, mais… Ah non, non, non. Mais écoute, non, franchement, je pense vraiment le premier qui me viendrait en tête, ce serait peut-être quelque chose comme noble, de par son héritage, sa lignée, justement, de la grande maison qu'est Vacheron Constantin. La noblesse des matériaux aussi. Aussi, noblesse des matériaux, bien sûr, ardoise or. Oui, donc c'est en or 750 millièmes. Exactement. Oui, 18 carats. 18 carats. Donc, OK. Elle a une forme très, très particulière, là, avec le chanfrein ici, là, sur le bord de la carrure. Je ne sais pas comment le décrire. C'est vraiment extrêmement sympa. Revenons au bracelet. Tu disais que quand tu l'as essayé avec ton grand-père, il n'avait pas ce bracelet-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme bracelet ? Non. Alors, il avait un bracelet très spécial, là, que je n'avais d'ailleurs jamais vu sur aucune autre montre. Oui. Pour la petite anecdote, je te l'ai... Tu l'as ramené ? Je te l'ai ramené. Ah, ça, c'est beau, les surprises, les amis. Qu'est-ce que... Waouh ! Donc là, on peut voir un bracelet. Je vais le sortir, ça va être plus simple. Un bracelet... Ah, mais ça, c'est intégralement un or ? C'est intégralement de l'or. C'est de l'or pur. Ah oui, ça... Ouh là ! Ça pèse son poids, là. Et finalement, moi-même, d'ailleurs, je ne connaissais pas ce bracelet. Je pensais que c'était un bracelet, donc, aftermarket, acheté après. Et il se trouve qu'en allant à la boutique Vacheron Constantin, ils m'ont expliqué que c'était un bracelet qui se faisait, donc, chez eux, il y a très longtemps. Oui. Donc, d'ailleurs, j'étais content de le savoir, que ça appartenait à cette montre-là. Et c'était un bracelet haute joaillerie, finalement, qui avait été créé, à l'époque, pour des pièces un petit peu plus spéciales, et qui venaient avec ce bracelet-là. Donc, après quelques recherches, j'ai réussi à en trouver, aussi sur Internet, des montres qui avaient ce bracelet très typique. Oui. Et je suis d'autant plus content de savoir que c'est un bracelet Vacheron aussi authentique. Oui. Ce que je ferais, les amis, j'ai un bouquin, Raphaël Vacheron Constantin, qui est malheureusement qui n'est pas terrible, qui est trop littéraire. Il y a énormément de photos de monde dedans, mais pas du tout documentées en termes de références, d'époque. C'est dommage. Franchement, les amis de Vacheron, si vous nous regardez, vous avez un ambassadeur magnifique avec Raphaël. Mais je pense que vous pouvez mieux faire pour vos clients. C'est vrai que ça lui donne un charme fou. Elle change tout. Oui, je serais tenté de dire presque Art Deco, alors que ce n'était pas à l'époque, puisque là, on est 1960. Le poids, là, quand je superpose les deux. Alors, tu sais, ce qui est triste, c'est que tu sais que je suis un grand fan des ventes aux enchères. Oui. Il y a beaucoup de, pas forcément de montres de marques aussi connues et historiques que Vacheron Constantin, mais il y en a un paquet où tu as des montres, voilà, de marques inconnues, poids d'or total, 35 grammes, 45 grammes, 55 grammes, et qui, malheureusement, sont rachetées au poids de l'or. Oui. Voilà. Et qui sont, qu'est-ce qui leur arrive derrière ? Eh bien, elles sont fondues. Vous vous rendez compte, le temps, un garde-temps est fondu. C'est quand même un truc dramatique. C'est comme si le soleil ne se levait plus. Ce serait la fin de tout. Et pour nous, les passionnés de montres, les amis, forcément, ce serait une catastrophe. Bien évidemment, ce n'est pas ce que je te souhaite avec celle-ci. Yes, bracelet. Oui. Petit détail qui te plaît le plus. Tu vois, c'est quoi ? Le détail qui me plaît le plus, c'est l'absence de marqueur. Oui. L'absence de marqueur pour la simple et bonne raison que ça la rend extrêmement habillée. Oui. Couplée avec des petites aiguilles flèches qui me fait d'ailleurs penser un peu à un côté un peu polo-routeur. Oui. Très sympa. Oui, oui, oui. Non, vraiment, c'est ça qui me rend fou, surtout sur le cadran ardoise qui donne cette impression un peu de néant. C'est pas une montre qu'on va utiliser pour regarder vraiment l'heure, mais qu'on va utiliser pour la regarder tout simplement. Oui, oui, oui. Là, t'as le top de la montre habillée, c'est-à-dire extra plate, en or, deux aiguilles, pas d'index. Effectivement, c'est presque une invitation à plonger dans les astres, dans l'abysse, dans le noir profond. Mais pour le coup, avec cette petite étoile qui scintille à 12 heures, c'est pas mal du tout. Vous voyez, typiquement, c'est une montre en or, Vacheron Constantin, qui doit avoir une valeur non négligeable, mais cette valeur, elle n'est rien par rapport à la valeur qu'elle a pour toi, puisque ça, c'est la montre de la famille. Exactement, exactement. C'est une montre qui, déjà, de base, je ne me fous pas la vendre. Mais en plus, maintenant, il y a une véritable mission, finalement, de transmission qui s'est instaurée de de facto. Je n'ai pas pu faire autrement. Oui, bien sûr. En plus de l'adorer, l'aduler dans ma collection, je sais qu'elle finira sur la montre de mes enfants. Oui, parce que vous avez compris, vous avez compris, les amis, c'est que ce n'est pas une montre dont tu as hérité. Non. Voilà, c'est ton grand-père, sachant que tu l'aimais, que tu la regardais, etc., qui a décidé de te l'offrir. Et donc là, ça n'a rien à voir avec, j'ai un héritage XY ou Z avec des meubles, quelques trucs, un peu d'argent ou quoi que ce soit. Puis il y a une montre qui tombe et puis voilà, j'en prends la recette en la vendant, quoi. Bon, donc c'est quand même une montre qui a plus de 50 ans, tu vois. Vous avez tous vu les amis, le pilote de la série Watch Out sur la Speedmaster, une montre qui a 50 ans, il faut quand même vérifier comment elle tourne, il faut en prendre soin, etc. Elle a été révisée récemment, cette montre ? Tu sais un peu ce qu'a fait ton grand-père avec ? Bien sûr, c'est une bonne question. Justement, je ne l'ai pas révisée moi-même. Oui. J'avais l'intention de le faire à la base quand il me l'a donné. Oui. Donc, un peu naïvement, je vais dire, je suis allé voir deux boutiques Vacheron sur Paris, une aux galeries et une rue de la Paix, historique. Et j'ai eu deux sons de cloche qui m'ont fait un peu tomber des nues. Pour faire simple, la première m'a demandé à peu près 1500 euros pour réviser cette montre. Là, c'était où ? C'était aux galeries ou c'était… C'était aux galeries. Oui. C'était aux galeries. Bon, déjà, je ne m'attendais pas à mettre cette somme, surtout pour un cadeau, quoi. Donc, ça m'a un peu refroidi. Et… Ils t'ont dit pourquoi 1500 ? Pas vraiment. Et c'est ça que j'ai trouvé étrange. Ils m'ont laissé… Ils ont sous-entendu que ce serait plus pour aussi tout ce qui est un peu rénovation. Vu que ça partirait en Suisse dans leur équipe de restauration, ils feraient le mouvement. Et vu que c'était une ultra plate d'un ancien calibre vintage, ils ont fait un peu bêtement la grille tarifaire. D'accord. Le type a sorti sa grille, il m'a dit « c'est minimum 1500 ». Ouais. Je n'ai pas trouvé ça très sympa, surtout qu'il a vu que j'étais quand même quelqu'un de passionné. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas vraiment rester là-dessus. Donc, je suis allé à l'autre boutique. Donc, tu es allé au flagship, donc à la boutique Vacheron, rue de la Paix à Paris, les amis. Et là, tu as eu quel son de cloche ? Un son de cloche… On va dire un son d'une plus grosse cloche encore. Ouille aïe ! Elle n'était pas, les amis, elle n'était pas en bronze, la cloche. Elle était en or. Elle aurait pu être en or, honnêtement. Plus cher ? Plus cher, oui. Plus cher de 1000 euros. Donc, 2500 euros pour la réviser. Puis, ils m'ont fait tout le processus habituel d'unboarding dans la boutique. Bonjour monsieur, comment ça va ? Asseyez-vous ? Très belle pièce. Voilà, machin chouette. Mais c'était quand même sympa, cet onboarding. Ah, j'adore. Unboarding veut dire parcours client accueil. Parce que vous avez compris, c'est un fan de baseball. Et donc, parfois, ils ne suivent plus parler français. Désolé pour ces anglicismes. Oui, non, mais c'était pas mal quand même, l'accueil. C'est juste que le prix, tu as refroidi en fait. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, attends, il y a un truc que je saisis pas quand même, c'est qu'ils t'ont dit, voilà, c'est le prix. Ou alors, ils t'ont dit, écoutez, voilà, le process, ça va être, on va l'envoyer, on va la regarder, on va regarder ce qu'il y a à faire, on va faire un devis. Et bon, à la suite de ce processus, soit vous vous acceptez, et puis si vous acceptez, bon, ben voilà, et puis on peut attendre un devis autour de 2500 euros. C'était ça ou c'était plutôt, voilà, c'est 2005 et puis tu ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, etc. C'était un mix des deux. Dans le sens où, au début, il a vu la montre, il a tout de suite compris forcément que c'est une vintage. Et c'est là où il m'a dit, ça devrait tourner autour de 2005, mais quoi qu'il en soit, on devra faire un devis, donc l'envoyer quand même pour ça en Suisse. Ou alors avec un peu d'aide de l'horloger aussi qui était sur place, mais il n'était pas présent ce jour-là, donc je n'ai même pas pu avoir cette expertise. Et donc c'était un mix des deux. Il m'a dit tout de suite 2005, mais sans trop me donner de raison et me dire, en gros, la raison, c'est parce qu'on l'envoie en Suisse et qu'il faudra peut-être racheter des pièces ou refaire des pièces et vu que c'est une montre en or, voilà. Ils m'ont un peu déçu, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Mais donc tu l'as fait ou pas ? Bien sûr que non. Aïe ! Donc elle n'a pas été révisée depuis quand ? Eh bien, c'est après cette sorte de déconvenu que je me suis dit, peut-être que j'ai sauté une étape. Donc je suis allé voir mon grand-père, je lui ai dit, tu sais, la montre, je ne voulais pas lui donner ces prix-là, sachant que c'était un cadeau, je ne voulais pas commencer à le bombarder avec des prix en plus assez exorbitants. Ouais. Je lui ai dit, la montre, par curiosité, quand est-ce que tu l'as révisée la dernière fois ? Et c'est là où il m'a dit, il y a deux ans, donc dans ma tête c'était, il a payé 1500 euros il y a deux ans, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, ah d'accord, mais où ça ? Et c'est là où il m'a dit, un petit artisan, vers Montmartre, je le connais bien, il révise toutes mes montres. Je fais, ah d'accord. Je partais du principe que vu que c'est un mouvement ultra plat et manufacturant, que ça allait être bonbon et qu'on devait passer par la maison. Ce qui n'est pas forcément, dites-nous les amis, en commentaire, si vous avez vécu ce type d'expérience, ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou que c'est faux, etc. Ça pose la question de, est-ce qu'une montre vintage doit, et d'ailleurs une montre même pas vintage, mettons, considérons que n'importe quelle montre au bout de 3, 5, 8, puis maintenant 10 ans, il y a quelques marques qui font des 10 ans de garantie, on met ça de côté. Une montre n'a plus de garantie, est-ce qu'il faut l'envoyer au SAV de la marque, c'est une vaste question. Moi j'ai envie de dire spontanément, moi je pense que non. C'est le principe même du garagiste de l'horlogerie, c'est-à-dire l'horloger. Si tous les jours il entretient, il révise, il rénove, il restaure, il rabille des montres mécaniques, son métier c'est de l'ouvrir, c'est d'en prendre soin, c'est de regarder ce qui se passe, c'est d'évaluer les problématiques, c'est de la mettre justement sur un outil qui va permettre de mesurer comment elle fonctionne, l'oscillation, etc. La précision. S'il n'y a pas de pièces à changer, c'est simplement une affaire de déshabillage, rhabillage et un mètre d'huile. Et puis là on est sur 150, 200, 300 euros. Là où ça peut se compliquer, pour le coup, et là c'est vrai, c'est pour des pièces qui ne sont finalement pas partie d'une collection qui existe depuis 70 ans, on revient à la conversation de tout à l'heure, Raphaël, c'est quand il n'y a pas de pièces, là pour le coup ça devient difficile et probablement que la manufacture est vraiment la mieux placée pour te trouver une pièce. Après tu n'es pas à l'abri non plus qu'elles reviennent et on vous la bichonnait, mais en fait il y avait une fissure sur le fond de boîte, on vous la changeait et tout d'un coup tu te retrouves avec un truc tout neuf qui ne correspond pas à l'ancienne montre. Tu as pensé à ce genre de petit problème ? Exactement. Non, j'y ai pensé en fait. Les 1005, quand on les a annoncés, j'étais tellement dans la passion que je me suis dit, allez peut-être je vais économiser, je me dis ça va être fait par la manufacture, donc il y a un vrai intérêt, surtout s'il y a des pièces à refaire, comme il m'avait dit le salesman, enfin le… Le vendeur. Le vendeur. Et donc je m'étais presque fait à cette idée-là. Et justement quand il m'a dit que certaines pièces pourraient être changées, et j'ai pensé même à d'autres exemples horlogers comme par exemple Rolex qui garde des anciens fonds ou autres, ils ne veulent pas de pièces détachées de leurs marques sur le marché, ça m'a refroidi. Je me suis dit clairement ça lui donnerait un mini-esthétique trop neuve, même si c'est un modèle vintage, je veux dire, elle serait restée dans un coffre quoi. Oui, alors c'est vrai que… Est-ce que… Dernière question sur ce sujet-là, est-ce qu'à ce prix-là, 2005, il sortait un certificat d'authenticité et tout ça ? Alors… Extrait des archives… Alors ça, c'est un intérêt ? C'est clair. Et ça, je compte le faire. Parce que c'est un service à part, qui est possible de faire. Je crois que c'est 150€ à la pointe. Ça, c'est une bonne chose les amis, de l'avoir, etc. Là où, vous le savez, moi je suis un grand fan de vintage, etc. Mais en fait, sur l'opportunité, vous voyez bien qu'une monde comme ça, ça n'existe plus. C'est le hasard de la vie qui fait que vous tombez dessus. Toi, c'était dans ta famille, ça peut être une vente aux enchères, ça peut être dans une brocante, ça peut être dans un tiroir, etc. Il y a forcément une relation intuitive personnée entre le vendeur et l'acheteur. Là, en l'occurrence, c'était toi et ton grand-père. Mais il ne te l'a pas vendu. Non. Et l'affaire bichonnée, révisée, potentiellement restaurée par un horloger de proximité, ça veut dire que tu vas de nouveau construire une relation comme ton grand-père l'a eu avec cet horloger à Montmartre où lui, il se dit « mais moi, je lui fais réviser toutes mes montres, il s'occupe de tout, je le connais et je passe un grand moment en plus d'échanges et de partage avec cet horloger. » Alors que si vous passez par la marque, certes, vous allez avoir les papelards, le truc, la facture, le machin, etc. Mais ça revient quand même à aller déposer votre voiture chez le garagiste et puis il y a quelqu'un qui fait quelque chose dessus et puis d'un point de vue émotionnel, il ne se passe rien. C'est le vide de Néandertal. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je donne aussi de la valeur à ces échanges avec les horlogers. Ne serait-ce qu'aussi parce que c'est une profession qui aujourd'hui a pâti beaucoup d'Internet. Et pourtant, ils ont un savoir-faire qui est indéniable. On peut envoyer à Vacheron, on peut envoyer éventuellement un site de réparation et une montre, mais il y a tout le côté service client qu'on n'a plus du tout, le côté passion même. L'expérience client, justement. L'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la prestation, ce n'est pas simplement « j'ai un ticket X748 qui correspond à ma commande, puis je la récupère, c'est bien, c'est propre, c'est beau, c'est fiable. » Mais émotionnellement, il ne se passe rien. Tu as dû remarquer sur la chaîne qu'on avait des apprentis horlogers qui venaient. Et on voit bien qu'il y a Faugère, il y a Diderot, il y en a d'autres avec des écoles et des jeunes qui veulent se lancer dans l'horlogerie parce qu'il y a un patrimoine qui est quand même colossal à faire perdurer. Justement, les amis, comme on parle de patrimoine, un peu d'histoire, même si Raphaël est encore tout jeune, maintenant tu vas nous raconter comment, comment petit à petit, tu as été amené à regarder la montre de ton grand-père. Est-ce que c'est le début de ton parcours horloger ou il y a eu d'autres choses que tu peux nous raconter ? Justement, c'est une bonne question, sachant que mon grand-père a collectionné les montres pendant un certain temps, il les collectionne forcément toujours, seulement, ce n'est pas la première qu'il me donne. Ce n'est pas la première, et je pense que ce sera la dernière tout de même. Eh, attends, c'est déjà bien. Est-ce que tu en as repéré d'autres dans sa collection qui te plaisent pas mal ? Pour l'instant, non. Non, je pense que, de manière assez généreuse, c'est les deux piliers de sa collection qu'il m'a donné. D'accord. Celle-là étant l'aboutisse. Il nous fait un teasing, là, heureusement qu'il ne le fait pas en anglais, parce que là, on serait excité comme des dingues. Mais alors, attends, si tu as donné les deux piliers de sa collection, si tu as un pilier, c'est vachement Constantin, l'autre pilier, c'est quoi, alors ? Le pilier, c'est Oméga. Oui. Plus bien. Ah, tu nous fais frétiller, parce que les gars, des Oméga, on en a vu passer. Oui, oui, mais celle-là, je ne l'ai jamais vue encore sur la chaîne et je l'ai, comme celle-ci, très peu vue sur Internet même. C'est une Oméga carré, donc forcément vintage, entre 55 et 60. Oui. Il n'y a aucun nom de modèle dessus. Il est, alors, il n'est pas full gold, genre vraiment, il n'est pas gold en or massif. Il est juste en plaqué or. Et elle est carrée automatique. Il y a juste écrit Oméga automatique. Deux aiguilles ou trois aiguilles ? Il y a une trotteuse. Il y a une trotteuse. Date ? Date, non. C'est vraiment simple, simple, automatique. OK. Donc, sept vacherons, ça a quelques mois. Exactement. Voilà, premier confinement, donc ça a six mois, on va dire. Là, Oméga, c'était il y a combien de temps ? C'est ça aussi qui a été sympa. C'est que cette donation qu'il m'a faite, c'était il y a cinq ans. Ah oui, donc c'était pour tes 18 ans. Oui, c'était pour mes 18 ans. Vous avez vu un peu les gars, capacité ? Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que c'était dans les alentours, en tout cas, de mes 18 ans. Mais donc, il savait déjà que tu aimais les montres à l'époque ? Ça fait très longtemps que j'aime les montres. Et que ça a démarré comment alors ? Quel souvenir t'as ? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça ? Qu'est-ce qui fait que j'aime ça ? Tu ne sais plus ? Non, honnêtement, je pense qu'il y a une sorte de fascination un petit peu mystérieuse autour qui m'a pris un jour. Étant petit déjà, je sais que mon père avait à l'époque une Submariner, à l'époque où ça valait déjà pas grand-chose comparé à aujourd'hui. Et c'était avant qu'il se la fasse voler, malheureusement. Mais il m'avait un peu transmis cette passion, lui-même n'étant pas forcément très passionné. Mais quand je l'ai vu, en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic assez mystérieux. Je me suis dit « Waouh ! » avec mes petits yeux d'enfant comme ça, tout rond. Et depuis, ça ne m'a pas lâché jusqu'à il y a cinq ans, quand c'est mon grand-père qui a réactivé cette passion avec la première Omega qu'il m'a donnée. Et en tant que temps, il y a eu tout ce laps de temps, on va dire, de 15 ans à peu près, où rien ne s'était passé. J'avais acheté des petites montres à 100 balles, tout comme ça. Oui, mais là, on est vraiment, les amis, dans un cas que finalement, on voit, on n'a pas eu l'occasion de ne pas voir que ça sur la chaîne. C'est vraiment la filiation familiale entre ton père, ton grand-père. Même si ton père n'était pas forcément, manifestement, un collectionneur ou un amateur, mais il s'avère qu'il avait une submarineur. Donc forcément, à un moment ou un autre, on se rend compte de son histoire, de sorte de patrimoine, de conquête humaine avec l'étanchéité, la plongée sous-marine, etc. Et donc, en fait, on pourrait dire, est-ce que tu es d'accord là-dessus, que tu es issu d'une famille qui finalement aime les belles montres, ce n'est pas le terme, je n'aime pas bien ce terme-là, mais qui donne de la valeur à la mesure du temps. Alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup, malheureusement, je pense qu'ils ne sont pas abonnés à la chaîne, mais bon, voilà, j'ai du fric, j'en ai suffisamment, je veux m'acheter une montre, je ne veux pas vraiment m'impliquer sur le sujet, bon, j'achète une Rolex, basta, personne ne viendra me le reprocher, je ne vais probablement pas perdre d'argent là-dessus, c'est reconnaissable. Voilà, ça c'est facile. Ce n'est pas facile d'aimer une Vacheron Constantin comme la tienne. Alors, c'est facile sur le plan de la filiation de ton grand-père, mais sinon, une montre rectangulaire, extra-plate, deux aiguilles en or, ce n'est quand même pas le premier truc qu'on associe à quelqu'un de ton âge. Non, c'est sûr. Donc, il faut vraiment être passionné. C'est sûr, en fait, c'est une passion à la fois avec, comme tu as pu dire, toute l'histoire autour du temps, tout ce qui est garde-temps en règle générale, donc ça, c'est présent dans ma famille, mais c'est beaucoup plus important au niveau de la passion des belles choses, surtout. Donc, les montres, par exemple, sont une de mes passions, j'en ai d'autres, mon père aussi, mon grand-père aussi, et on a, je pense, plusieurs passions, deux à quatre par personne, on va dire, et c'est cet amour à chaque fois dans chaque passion d'avoir de beaux objets, des belles choses. Pas pour dire, ça m'appartient, on n'est pas dans le show-off, dans la représentation, mais simplement pour dire, il y a eu du temps, il y a eu de la minutie, il y a eu du travail, il y a eu de la noblesse derrière, d'où cette bâche-comme aussi, et c'est désirable, c'est très désirable d'avoir un objet comme ça. On apprécie la passion qui a été mise dedans, pour à notre tour la retransmettre. Donc, vous voyez, ce que qualifie de beau Raphaël, c'est passion, minutie, précision, travail, et le terme qu'il n'est pas, qu'il n'a pas utilisé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, tu n'as pas parlé de design. Donc, le beau n'est pas simplement qu'une affaire visible, c'est aussi le truc invisible qui est à l'intérieur. Et ce qui est clair, c'est que ce qu'on ne voit pas du tout sur la montre de Raphaël, c'est le lien et la relation qu'il a avec son grand-père, qui est quelque chose qui est complètement invisible. Exactement, c'est presque un lien entre lui et moi, finalement, cette montre. Les amis, je sens qu'on va se régaler dans la séquence recto verso, il va nous parler d'une autre passion, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, avant d'aller sur celle-ci, on démarre avec le célèbre quiz. Alors, les amis, je ne sais pas si c'est l'effet jeunesse de Raphaël, mais figurez-vous que j'en ai oublié mon petit paplard quand même avec les questions. Donc là, j'ai une feuille qui n'est quand même pas terrible, mais on va quand même pouvoir faire le quiz. Donc, je t'ai préparé trois questions. Les amis, ça n'a pas été facile, parce qu'en fait, ce n'est vraiment pas simple de rebondir sur de l'info Vacheron Constantin, tellement on a l'impression que c'est une histoire artisanale non linéaire, en fait, de multiples aventures, de personnes, de rebondissements. Exactement. Et l'idée, c'est quand même d'essayer d'apprendre des choses avec ce questionnaire. Alors, bon courage. Merci. Alors, première question, c'est parti, les amis. La collection Overseas s'inspire d'un modèle des années 70, la référence 222, dessinée par quel designer ? Réponse A, Jean-Claude Gate. Réponse B, Jörg Isek. Réponse C, Gérald Genta. C'est donc, c'est Jörg, forcément. C'est Jörg. Il me regarde avec un petit œil du type, tu as vu, je ne suis pas tombé dans le panneau. Oui. Et oui, bonne réponse, réponse B, Jörg Isek. Vas-y, je te laisse continuer. Mais non, non, parce que je trouve, en fait, j'ai appris ça d'ailleurs assez récemment, et je trouvais ça assez marrant de savoir qu'il n'avait que 23 ans, en fait. Il a designé l'avant. Il a quasiment ton âge. C'est ça, et cette similarité m'a assez fait rire, justement. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que quand ils ont fait la 222, Vacheron voulait forcément quelque chose dans la veine de la Royal Oak, ou pas forcément encore de la Notius parce qu'elle n'était pas sortie, mais de la Royal Oak de Janta. Et donc, ils ont trouvé un autre talentueux designer. Il a eu cette chance-là. Les deux autres, donc Janta, tu en as parlé. Bon, on en parle souvent sur la chaîne, mais vous avez compris que souvent, le design revient. D'abord, c'était l'occasion aussi de rebondir sur le fait que tu ne parlais pas de design, même si les questions, je suis désolé, les amis, elles sont quand même préparées à l'avance. Janta, on en parle souvent. Georges Isek, moins, parce que l'un de ses faits d'armes, c'est la... Enfin, en tout cas, son fait d'armes historique qui, finalement, est devenu historique, mais parce que Vacheron a relancé l'Overseas. Oui. Il n'y aurait pas eu ce relancement, elle serait tombée aux oubliettes. Aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de look années 70, ça coûte une tonne. Une Vacheron Constantin, référence 222. Jorges Isek, il a fait la taguerre Kyrium, par exemple. D'accord. Il a fait une breguée marine. Tu vois, des choses... Breguée marine ? Oui, oui, très, très intéressante. Je ne savais pas. Et il a fait, je ne veux pas dire de conneries, il a fait une Tiffany Stream America. Et depuis, il a monté sa propre manufacture, Jorges Isek. Et puis, maintenant, il est dans le, comment dire, le design horloger avec une marque qui s'appelle Slide et qui essaye de combiner tout son ADN de designer à lui. Donc, avec des montres qui ressemblent à son premier modèle qu'il a d'a lancé en 97 et qui... 2007, pardon. Mais par contre, il y a une dimension digitale et une nouvelle technologie dedans qui peut-être séduira les jeunes générations. Jean-Claude Gates, ça te dit quelque chose ? Non, malheureusement, non. Eh bien, c'est un... Il est décédé récemment, un grand designer qui est dans l'ombre de Gérald Genta, qui est l'arbre qui cache la forêt, les amis, il faut dire la vérité, et qui a dessiné la baume MRC Riviera qui était passée dans un dual time. Alors, pas le modèle qui est passé, mais le modèle historique. Et vous regardez une baume MRC Riviera, spontanément, on pourrait se dire « Oui, ça doit être Gérald Genta qui l'a dessinée. » Non, c'est Jean-Claude Gates, il a dessiné la première polo piaget. Ok. Très, très sympathique également, un style qui est en train de revenir très clairement à la mode, les bracelets intégrés, intégrés, ouais. Avec un look plutôt 70's. Eh bien, je suis très content que tu mènes un 0, figure-toi, parce qu'en faisant les questions de ce quiz, je me suis dit « Aïe, aïe, aïe ! » L'objectif, c'est quand même de passer un bon moment et ce n'est pas d'avoir l'invité qui prend une lourde défaite. On va voir, continuez. Ouais, déjà, tu mènes. C'est pas mal, hein ? On attend de voir. Alors, là, c'est plus facile, mais après, tu peux deviner, soit tu le sais. Si tu ne le sais pas, tu peux deviner. D'accord ? Depuis quand Vacheron-Constantin utilise-t-il la Croix de Malte comme emblème ? Réponse A, 1880. Réponse B, 1938. Réponse C, 1970. Depuis 1938, je dirais. 1938 ? Ouais. C'est la réponse B ? Je dirais ça, ouais. Aïe, 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 aïe. Voilà, il avait fait un bon début et là, il est tombé dans le… Zut ! Ouais, il est tombé dans le panneau. Non, non, c'est bien avant, 1880. Directement. Utilisation de la Croix de Malte. Et la Croix de Malte, bon, OK, c'est la Croix de Malte, de l'Ordre de Malte, etc. Mais c'était une pièce, c'est très bien expliqué sur le site de Vacheron, c'est une pièce qui ressemble pour le coup à une Croix de Malte, mais il n'y a pas quatre pans, il y en a plus, qui était sur le barillet, justement pour aider à avoir une force constante, puisque le propre d'une montre, à un moment ou à un autre, c'est de contrôler la force du ressort et pas de faire qu'au début j'ai une force hallucinante, puis à la fin j'ai plus rien dans le sac, parce que ça c'est l'opposé de la capacité d'une montre à tenir le temps. Donc ça c'était en 1880, 1938, tu sais ce que c'est ? Vraiment sympa, je ne savais pas du tout les amis, d'où l'histoire passionnante de Vacheron. Vacheron, à ce moment-là, est racheté par Gégère Le Coutre, et Vacheron sera, ils seront dans le même groupe, avec l'indépendance des manufactures horlogères, avec un certain nombre de synergies, mais ça durera jusqu'en 1965. Tu vois, donc pendant quasiment 30 ans, Vacheron et Constantin existaient, mais a changé de main, à plein de reprises. À plein de reprises. Voilà. Donc ça c'est en 1938 les amis, et en 1970, c'est la date où Vacheron et Constantin est renommé Vacheron et Constantin. Voilà. Et dans ce fameux bouquin, je vous montrerai les informations et les références du livre, que je ne trouve pas terribles, même s'il y a plein de belles photos, etc. Mais on peut quand même mieux faire. Au début, ça ne s'appelait pas ni l'un ni l'autre, c'était Jean-Marie Vacheron et ainsi de suite. Vacheron et Constantin. Mais là, le sujet, c'est un vainqueur ou un perdant, mais au final, il n'y en a pas. L'idée, c'est de passer un bon moment. Alors, depuis plus de 200 ans, la devise de Vacheron et Constantin est inchangée. Quelle est cette devise ? Réponse A. Jamais vous ne posséderez complètement une Vacheron Constantin, vous en serez juste le gardien pour les générations futures. Réponse B. Faire mieux si possible, ce qui est toujours possible. Réponse C. Ce qui est vraiment précieux, conserve sa beauté pour toujours. C'est des belles phrases que tu nous as trouvées là, Xavier. Ce sont des vrais emblèmes de marques horlogères. D'accord. J'en ai trafiqué une pour mettre un petit piège. Mais je ne tomberai pas dans ton piège parce que je sais ce que c'est. Alors, c'est laquelle ? C'est la B. Donc, c'est faire mieux si possible, ce qui est toujours possible. Oui. Bravo ! Alors, ça, c'est beau ça. Est-ce que c'est une devise que tu t'appliques ? J'allais y venir. J'allais y venir. Car c'est vraiment, c'est marrant comme quoi tout est lié finalement parce que c'est ce que j'applique au quotidien. Alors, je ne dis pas qu'il faut être élitiste, perfectionniste non plus, mais c'est ce que j'ai toujours mené, en tout cas dans ma carrière à la fois personnelle et professionnelle. Et c'est vraiment un leitmotiv aussi pour moi. Donc, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Tu vois les coïncidences ? Ben oui. Alors, c'est clair que tu t'es reconnu là-dedans. C'est un super leitmotiv, les amis, de se dire qu'on peut toujours faire mieux. Il y a… Alors, peut-être l'épisode est-il passé ou non, je ne sais pas. Souvenez-vous de Arthur avec sa Universal Genève en or, qui est trompettiste et le propre d'un musicien. En fait, c'est que la perfection n'existe pas. Quand il joue, contrairement à un sportif qui aussi fait le maximum, à un moment ou un autre, on gagne ou on perd, on est sur le podium, etc. Le musicien, il peut toujours faire mieux. Il est toujours dans la quête d'absolu et d'impossible. Et c'est une autre façon de représenter cet emblème. Alors, vous avez bien compris, j'espère les amis, que jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe. C'est la baseline. Là, je suis obligé d'utiliser l'anglicisme, la signature de marque pour les purs francophones de Patek Philippe, qui a été lancée en 1996. Et celle qui est moins connue, c'est la dernière. Je te la relis parce qu'elle est belle. Ce qui est vraiment précieux, conserve sa beauté pour toujours. C'est la signature de marque, toujours de Patek Philippe, mais pour adresser le marché des femmes et des montres pour femmes. D'accord. Tu vois, c'est une belle histoire. Et vous savez, parfois, j'essaie de vous amener quelques citations. Et là, c'est le moment parce que... Jean-Marc Constantin, parce que Jean-Marc Vacheron, excusez-moi, était un grand ami de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, deux grands philosophes, tous les deux passionnés de science et d'horlogerie. Jean-Jacques Rousseau était Genevois francophone et Voltaire, l'un des plus grands philosophes français. Voltaire a une superbe citation que je vous lis et je vous demande de la méditer à toi aussi. Voltaire, comme tout le monde le sait, j'espère, était athée, vraiment très, très anti-clérical. Et bien voilà ce qu'il disait au sujet, finalement, de l'horlogerie. Et oui, au poignet, on a une montre mécanique fabriquée par la main de l'homme, etc., qui n'est que le reflet du mouvement des étoiles, du déplacement du soleil. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, peut-il ne pas y avoir d'horloger qui nous fait fonctionner tout ce système solaire ? Évidemment, on imagine que Voltaire pense à Dieu, auquel il ne croit pas du tout. Les amis, c'était le moment philosophique. Je crois qu'on va changer de sujet maintenant avec la séquence Recto Verso. Alors, tu nous disais que tu étais dans une famille de passionnés, 3-4 passions, machin, un grand truc, ça fait 3 fois 4, 12, une seule, s'il te plaît. De quoi tu veux nous parler ? On va réduire à une passion. Donc, forcément, si ce n'est pas l'horlogerie, chez nous, c'est la moto. Chez vous, c'est la moto. Toi, ton père, ton grand-père, vous êtes femme de bécane. Voilà. Waouh ! Mon frère aussi. Oui, mais ton frère, c'est horizontal. Je veux dire, il aurait pu ne pas aimer aussi. Donc, tu fais de la moto ? Oui, exactement. Ton père fait de la moto ? Oui. Ton grand-père fait de la moto ? Il en a fait. Waouh ! C'est bon, ça ? C'est sympa. Qu'est-ce que tu vois dans la… Ah bon, ok, c'est une affaire de filiation pour le coup. Donc, ça veut dire que tu aimes les motos vintage ? J'aime bien les motos vintage. Oui. Tu roules avec une vintage ? Je ne roule pas avec une vintage. Tu roules avec quoi comme moto ? Je roule avec une Yamaha assez récente, une MT-10. Les amis, si vous connaissez, vous savez si c'est joli, si c'est bien, si ce n'est pas bien. C'est quoi ? C'est un gros moteur ? C'est un roadster 1000 cm3 avec un moteur de sportive, mais sur un roadster du coup. Ah oui, donc tu as un truc à te faire arracher les bras. C'est un truc qui arrache les bras, surtout quand tu as ma corpulence et que tu es tout léger sur la selle. Donc, c'est une japonaise ? C'est une japonaise. Les japonais, c'est un peu aujourd'hui… Le Yamaha, c'est la Seiko de… Oui, mais j'allais dire, les japonais, dans l'imaginaire, n'est-ce pas les Suisses de la moto ? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux rouler avec une autre chose qu'une japonaise comme moto, il faut vraiment que tu t'impliques. Je veux dire, c'est plus facile d'acheter une Yamaha que d'acheter une Ducati. C'est ça. Moi, j'imagine. Non, mais exactement. Alors, pour prendre ta comparaison, je dirais plus que ce n'est pas forcément les japonais qui seraient les Suisses, mais plus justement les Italiens. Pour toutes, le côté minutieux, le côté précision, unique. Non, mais je parlais de perception, là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans la montre suisse, les Suisses, c'est l'horlogerie, les banques, le chocolat, l'autre pays du fromage, etc. Les japonais, c'est les motos, quoi. Oui, par contre, c'est vrai que… De ce point de vue-là. Non, c'est vrai. Là-bas, au Japon, il y a une culture motarde qui est sans commune mesure avec d'autres pays. C'est dans la société, vraiment, ça a une vraie place. En France, on a souvent, d'ailleurs, aussi l'image de la moto comme étant quelque chose de dangereux, souvent pour des histoires familiales, parfois tristes. Puis, vous nous faites chier sur la route, les mecs. Attendez, on est en bagnole. Ils nous passent comme ça sur le périphérique, entre les deux, ils nous font des gestes. Bon, je ne suis pas motard, vous avez bien compris. Non, 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 mais c'est vrai qu'il y a de tout pour faire un monde. Oui, bien sûr. On a tous tendance à soit être d'un côté ou de l'autre. Alors, avec la moto, ce qui est plus compliqué, c'est que la ligne est souvent brouillée entre les deux. Un jour, on est… Un jour, tu es motard, un jour, tu as ta bagnole, quoi. Un jour, c'est ça. Et puis, même à l'intérieur de la moto, un jour, on est l'idiot qui fait de l'interfile à fond sur le périphérique et celui qui va faire des balades tranquillement posées avec ses copains. Oui, oui, oui. Même si je ne suis pas, je vous l'ai dit, les amis motards, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est propre à la moto en général, c'est que tous les gars avec qui j'ai pu en discuter, j'ai des copains motards, etc., ils reviennent toujours à un moment en me disant non, mais attends, il y a un truc de base. Quand tu es en moto et que tu es sur une route et qu'il y a un motard qui est arrêté, tu vas t'arrêter pour savoir s'il a besoin d'un truc, il y a une sorte de, je ne sais pas si le terme est confrérie, mais d'amitié ou de partage de passion qui fait que tout de suite, entre deux motards, les barrières sont levées, un peu comme entre deux passionnellement. Eh bien, c'est tout à fait vrai. J'ai d'ailleurs eu l'expérience de ce genre de choses. Une fois, j'étais tombé en rade, il n'y a rien d'autre qui est arrivé. Un symbole très fort et très simple de ça aussi, c'est quand on se croise, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, qu'on n'ait peut-être même pas du tout les mêmes bords politiques ou traditionnels ou autres, on se dira tous bonjour à chaque fois. Et même si, on va dire, il y a 50 motards qui ont passé, on va quand même faire presque 50 saluts. C'est presque plus fort même que celui de la moto, de la rocherie. Comment tu expliques ça ? Il y a quelque chose de l'ordre de la confrérie, comme tu dis. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est la première fois, et pour te dire, ayant plusieurs passions quand même, que je vois quelque chose d'aussi fort. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça a été instauré au fur et à mesure et que c'est devenu la ligne éditoriale un petit peu des motards. Et qui ne se fait que se transmettre finalement aussi en termes de patrimoine au sein des motards. Mais c'est extrêmement fort. Il y a du mystique là-dedans. Il y a du mystique. Ça ne relève d'aucun ordre établi, c'est sûr. Ça se transmet simplement. Vous avez fait déjà des sorties tous les trois, même tous les quatre avec ton frère ? Trois générations en moto là ? Alors oui, on le fait presque même tous les week-ends pour te dire. Donc toi, tu es en Yamaha ? Oui. Ton père ? Mon père, il a une KTM tout aussi grosse, une 12,90 pour les connaisseurs. Bientôt champion du monde de MotoGP KTM, ça va arriver. Oui, ils sont bien partis. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. Ils sont très bien partis. Et ton grand-père ? Mon grand-père, lui, il avait des Fantic, il avait des Vespa à deux places. Des trucs très, très italiens. Il a toujours aimé tout ce qui était italien et le style à l'italienne. Donc les costumes, les Vespa, les chaussures. Enfin, très sympa. Mais sinon, en grosse moto, je crois qu'il avait une Honda Ford, quelque chose comme ça. Vraiment un ancien modèle Honda. Donc pas d'anglaise ? Non, pas d'anglaise. On préfère rouler que de la réparer en général. Ah, les vieux serpents de mer sur la mécanique anglaise et de retour. Il fallait que je sorte. Oui, j'ai déjà entendu ça avec les autos. C'est-à-dire, si on veut un moteur qui chante pour une voiture ancienne, on prend une italienne. Si on veut être sûr de démarrer et de se faire plaisir, tout autant qu'avec le moteur, la tenue de route, les freins, on achète une allemande. Et puis, si on a envie d'avoir des merdes, on achète une anglaise. Vous avez bien compris, les amis, que je vous taquine. Mais c'est quand même un petit peu ce qui ressort, ce qui m'avait marqué. Je ne sais pas si dans le monde de la moto, c'est ça. C'est que je pense que tout ça, c'est romancé, etc. Mais on peut bichonner sa MGB, sa MGA, sa Triumph, sa Vauxhall, son Austin Hillet, tout ce que vous voulez, son Aston Martin. On peut la bichonner, la faire réviser, la faire entretenir chez le meilleur spécialiste. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Est-ce que c'est un peu ce qu'il y a sur les Triumphs, Triumph Bonneville et tout ça ? Alors, c'est marrant que tu en parles parce que finalement, ce mythe, il s'est un peu déplacé. Donc, des Anglaises qui ont tout fait pour rattraper leur retard à ce niveau-là, dans les années 80, entre 70 et 90, on va dire. Là, maintenant, les Anglaises sont quasiment aussi fiables, je dis bien presque, que des Japonaises. Donc, ça, c'est un gros point pour eux. Tu parles des récentes ? Des récentes. Ok. Des récentes. Par contre, récentes ou anciennes, quand tu vas chez Ducati, donc chez les Italiens, désolé de nos amis Italiens, c'est compliqué. Tu passes plus de temps au garage que sur la Seine. Ouais. Si elle démarre déjà, pour l'emmener au garage. Pas facile. Vous avez compris que ce n'est pas demain que Raphaël va être sur une mécane anglaise ou italienne. Il y a eu des motos un peu sympas françaises ? En françaises ? Ouais. On a eu la marque Voxan, qui s'était assez démarquée. Ça, c'était il y a 10-15 ans. C'était il y a longtemps. Mais aujourd'hui, en France, non. Ou alors, c'est des trucs ultra luxe qui vont coûter 30 à 40 000 euros, mais pour pas grand-chose. Pour un similaire de Harley, on est un peu plus customisé. Et justement, Bioul, Harley et tout ça, c'est-à-dire les Américaines, grosses Américaines, gros truc, ça pétarate, ça fait du bruit, etc. Ça, c'est pas ta cam. C'est vrai que le gars avec une Fatboy et une Vacheron Constantin, là, c'est Diabolo et Satanas. C'est vrai. Pourquoi pas, les amis ? Il faut de tout, chacun son truc. C'est clair. Après, les puristes vont nous dire qu'avec les vibrations, ça va... Ah, oui. Bon, c'est vrai. Surtout qu'avec une Harley, en termes de vibration, on est servi. C'est pas mal. On est servi. Ouais, c'est pas mal. Les amis, on se régale. On pourrait faire petite moto ou petite bécane entre amis. Mais il est temps d'enchaîner pour savoir ce que Raphaël a dans le sac. Est-ce que tu es sur un plan d'une prochaine vente ? Est-ce que tu es sur un plan d'une prochaine vente, en effet ? Mais c'est vrai que c'est tiraillé entre deux modèles. Oui. Deux modèles tout aussi iconiques, d'ailleurs. Tu veux me faire deviner ? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que, d'après toi, quand tu vois ça, on va dire, tu te dirais ? Waouh, putain, la vache, ça, c'est une devinette, les amis. Ne soyez pas pressés, prévenez votre conjoint, l'épisode n'est pas terminé. Je ne sais pas, ça dépend si j'intègre le pantalon de costume rayé un peu borsalino ou alors le hoodie Boston Red Sox. Il faut que je m'inspire de quoi ? Des deux. Waouh, des deux. Eh ? Ben, je ne sais pas. Là, si je regarde chaussures comme ça, pantalon, là, moi, je dis une montre ultra classique, rectangulaire, filiation Vacheron-Constantin. Donc, je dis quartier tank ou je gère le coup très verso. Ça, c'est uniquement pour le bas du corps. Si je mets le haut du corps, waouh, là, décontracté, truc à l'américaine, il fait de la bécane. Je ne sais pas. Bon, déjà, est-ce que je suis à l'ouest sur les deux premières ? Pour être honnête, je t'aime bien, Xavier, mais tu es un peu à l'ouest là-dessus. Ah, purée, merde. Bon, alors, tu m'en donnes. Donne-moi la première et j'essaierai de deviner la deuxième. Allez, on va faire ça. Elles n'ont quand même pas de lien entre elles. Attention. La première, je pense que je m'en rentrerai vers une Datejust lunettes cannelées et bracelet jubilé en fond bleu. Donc, versatile. C'est pour ça que je te disais, à la fois sur du costume comme sur du casier. Ah, je ne l'ai pas vu, ça. Je n'ai pas vu la versatilité, c'est-à-dire la capacité de la porter à différents moments. C'est ça. Et la deuxième, très classique en mode intemporel, d'après toi, ce serait quoi ? Très classique intemporel ? Quand je dis très classique, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, petit indice, mais une pièce que tout le monde veut avoir dans sa collection. Une Speed ? J'ai déjà une Speed. Attends, un truc intemporel que tout le monde veut dans sa collection ? Mais c'est du genre, du même ressort. Oui, mais c'est accessible en termes de prix ? Ce n'est pas accessible. Une Submariner ? C'est... non. Je... non, mais il faut que tu me donnes un peu de biscuits parce que... Un petit biscuit, quand je vais te le dire, tu vas trouver tout de suite. Bracelet intégré. Ah oui, non, mais d'accord. Donc, une Royal Oak ou une Nautilus ? Les deux de préférence, mais d'abord une Royal Oak, oui. Ah oui, mais là, il faut que tu bosses. Bah, on ne sait tout de suite. Ah oui, là, il faut qu'il bosse. Et là, vous avez compris que... On fait tout le cours. Que la devise de Vacheron Constantin va s'appliquer. Les gars, tu vois un ordre là-dedans ? Parce qu'attends, dans les deux cas... Dans les deux cas, il n'y en a pas. Je veux dire, si tu veux une Datejust... Attends, tu me parles d'une Datejust, Jubilé, Canelé, Cadran Bleu. Bah, il n'y en a pas. Ça peut se trouver, mais... Ah oui, non, mais attends, quand je dis qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas au prix catalogue. Ah non, non, non. C'est une Neuve ou une Datejust que tu prendrais ? Tout dépend, tout dépend de l'occasion, tout dépend de l'affaire. Dans tous les cas d'occasion, je pense. Mais en quoi ? En 36 ? Je pense en 36, oui. En 36, au pire, même, j'enlève le Jubilé juste... Cadran Canelé. Elle m'a tapé dans le... Lunette, 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 pardon. Lunette, 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 oui. Et donc avec un bracelet et un oyster, dans ce cas-là. Ouais, un oyster classique, je pense que ça marcherait très bien aussi. Ouais, parce que ça... Ça flash, déjà. Les dernières, ça clignote, les amis. Canelé, Jubilé, alors que sur une vintage, là, en plus, tu aurais le verre en plastique, ça va moins flasher, ça va être plus discret quand même. Mais bon, ça ne change pas que ce n'est pas donné, une comme ça. Et puis Royal Oak, tu as énormément de choix quand même sur Royal Oak. Qu'est-ce qui te plairait ? Tu as un petit poignet quand même ? J'ai un petit poignet, ouais. Alors après, je sais qu'elles existent en 39. Oui, mais elles existent en 36 aussi ? 36, oui, mais après 36, c'est un petit peu trop petit, même si j'ai un poignet vraiment à la limite du féminin. Ouais, je n'ai failli pas réussir à fermer le bracelet de sa montre, vous voyez. Donc c'est quand même un petit poignet. C'est un projet que tu imagines pour quand ? La Digest d'ici un an, je pense. Ouais. Et la Royal Oak de préférence d'ici entre deux et trois ans. Ouais, donc en termes d'ordre, tu vas démarrer sur la Digest, sauf si à un moment, c'est le fruit du hasard ou de tes recherches, tu tombes sur la Royal Oak et tu te dis, ouais, il ne faut pas passer à côté, quoi. Le problème, c'est comme tu sais, le prix fait… Ouais, ouais. Tu penses que les amis, c'est une vraie question, ça, je la pose à Raphaël, mais vous pouvez aussi y répondre dans les commentaires. Tu penses que ce marché-là, c'est-à-dire avec constamment, chaque mois, chaque année, les prix augmentent, qui d'ailleurs sont tirés vers le haut par les nouveautés. Vous avez compris que la dernière Submariner avait pris 800 euros de mémoire. Je ne parle même pas de la Speedmaster qui en a pris 1 500. Ça, ça contribue aussi à faire augmenter le prix des modèles précédents et des modèles vintage. Donc, c'est vrai que si tu attends, là, une 15-300, ça vaut 30 000 balles. Ouais, si j'attends 2 ans, 3 ans, c'est ce qui va se passer. Du coup, je commence à me repositionner un peu dans mon esprit sur quelque chose de plus réaliste, comme par exemple une montre très méconnue et pourtant sublime, la Gérard Perrego Laureato. Oui, oui, oui. Qui restent dans le même esprit et en même temps qui restent d'une grande facture. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y en a en… Je pense que c'est plus accessiste, neuf au tarif catalogue, mais ils sont quand même pricés sur le sport chic au sens où c'est sportif parce que c'est un peu massif, etc. Et que donc, tu as un ticket d'entrée à 15 000 balles. Oui, alors après, c'est vrai que j'ai eu à peu près des prix déjà aux alentours de 8-9 en acier. Mais ça reste quand même déjà un bon billet, quoi qu'il en soit, pour une montre qui n'évoque pas toujours grand-chose à quelqu'un. C'est assez éclatique en termes de réponse. Mais est-ce que ça ne correspond pas un petit peu plus à ce que tu nous as raconté ? Je pense que c'est une bonne façon de terminer. C'est que tu as utilisé le terme versatile, qui permet d'avoir une montre qui fait tout le boulot, etc. Mais dans tout ce que tu nous as raconté sur la Vacheron Constantin, il y a quand même quelque chose de... Cette montre, elle ne correspond à aucune autre. Au-delà de la filiation qu'il y a avec ton grand-père, qui fait que toi, tu l'aimes, toi, tu sais pourquoi. Et si les autres ne savent pas, ce n'est pas grave. Alors qu'une des justes, de toute façon, quoi que tu dises, le message que tu donnes, c'est « Hey, looky les mecs ! » Looky ! Looky la des justes, comme pour une Royal Oak, qui est quand même, certes, moins reconnaissable, parce qu'il faut être plus intéressé par l'horlogerie, alors que la des justes, c'est quand même la Rolex. Oui. Et est-ce que ça ne va pas aller à l'encontre un peu de ta discrétion ? Alors, justement, c'est déjà typiquement quelque chose que je ne mettrais pas au travail. Une des justes, surtout si j'ai un jubilé ou un cannelé dessus. Tu aurais peur de ne pas l'assumer ? Non, c'est... J'aimerais pas reprendre ce cliché qu'on a avec les Français et la jalousie, mais... Il faut que tu ailles travailler à l'étranger. Si tu vas travailler à l'étranger, tu vas pouvoir porter ta Rolex tranquillement. Je sais, je sais, je sais. Donc, je préfère quand même pas m'aventurer sur ce milieu-là, parce que je sais qu'il y a des deux côtés en France. Il y a des gens qui vont être en vieux, il y a des gens qui vont justement avoir cet esprit un peu plus à l'américaine. Ils vont nous dire, bon, c'est que le type, finalement, il a travaillé pour avoir sa montre, quoi. Surtout pour acheter une Royal Oak. Tu as fait tout ton possible et on peut toujours faire mieux. Eh oui. C'est beau, les amis. Et puis, vous savez pourquoi il ne faut pas qu'il aille travailler à l'étranger Raphaël ? Eh bien, parce qu'il faut qu'il paye nos retraites, les amis. Et comme je suis beaucoup plus âgé que lui, un jour ou l'autre, c'est Raphaël qui va turbiner comme un dingue pour pouvoir me payer ma retraite. Et n'ayez pas peur, à ce moment-là, je serai à la saison 28 de Petite Montre entre Amis. Et tu seras revenu, puisque tous les invités sont toujours mécaniquement invités à revenir. Ça fait partie de la joie, de la passion de la montre. Les amis, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez participer, vous faites comme Raphaël. Vous m'envoyez un formulaire sur www.dadichouse.fr. C'est extrêmement simple. Le modèle de la montre, de quoi vous avez envie de parler. Et puis, en fonction de là où vous êtes et de votre panique, on trouvera un programme pour parler de montre. Et ce qui compte, c'est ce qu'on aime et pas ce que l'on sait. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501